Rappelez-vous, un groupuscule de Sentium fuit leur monde natal, pris avec l'immense désir d'en apprendre plus sur les Forerunners. Rappelez-vous, ils rentrent en guerre contre les Sanghelis et alors qu'ils s'apprêtent à gagner, leur proposent une alliance fondant les bases de l'Alliance Govenante. Ils continuèrent à traverser l'espace, rencontrant des espèces, les assimilant à l'Alliance de Force. Rappelez-vous, avant même de les rencontrer, les Sentium connurent la vérité sur le lien entre les humains et les Forerunners. De peur que cette race encore inconnue leur fasse de l'ombre, ils ordonnèrent leur éradication propre et simple. Mais imaginez, les Sentium ne prirent pas connaissance en amont de l'existence des humains et de leur place dans la galaxie. Le monde Harvest est trouvé par les Covenants et attaqué. La planète subit une vitrification partielle avant qu'un message des hauts prophètes ne soit envoyé aux humains, demandant une capitulation. L'UNSC répondra négativement et se battra. Après une dizaine de mondes perdus en une poignée de semaines, la proposition d'intégration de l'Alliance leur est à nouveau proposée. Et cette fois-ci, face à la suprématie alien, les humains capitulent et signent le traité de l'Union, devenant membre de l'Alliance Covenante. De nombreux soldats sont envoyés sur grande bonté et sur les navires de l'Alliance. Imaginez ! A bord des installations Covenantes, les soldats en poste se font multilés par les Brutes. Mais un certain respect n'est déjà entre les humains et les élites. Imaginez ! De nombreuses colonies humaines se détachent de l'UNSC pour lutter contre les Covenantes et les règles qu'ils imposent. Pour montrer leur bonne foi, l'UNSC envoie ses Spartans 2 combattre les plus grandes forces insurrectionnistes. Mais un jour, alors que les Spartans venaient de tuer le docteur Catherine Alcée dans son laboratoire sous la Basse Ward sur Itch, ils découvrent d'étranges coordonnées. Imaginez ! L'Oni décide d'envoyer ses meilleurs hommes en secret sur place et découvre l'installation 04. La Blue Team de Spartan 2 découvre et libère alors par inadvertance le Fluid. Linda mourut la première. Face à cette menace, John 117, Kelly 084 et Fred 104 parviennent à faire exploser partiellement l'Allô. Seul le Spartan 117 sort vivant en Langsward de ces événements. Imaginez ! Furieux ! Après avoir découvert la mission secrète de L'Oni, une guerre éclate au sein du Covenante. L'Oni ayant découvert la vérité sur les Hallos, refuse alors de suivre la doctrine des Hauts-Prophètes. Une guerre éclate alors en plein cœur de la flotte Covenante. Ayant découvert la vérité de la bouche des humains, les élites se lient à eux. Imaginez ! La galaxie tout entière est tombée dans une guerre sanglante. Mais, en pleine possession de leurs moyens, les humains et les élites renversent les Covenantes et tuent les Hauts-Prophètes. Dans un pacte de paix, les humains et les élites, comme chaque autre race, retournent sur leur monde natal. Jusqu'au jour où une nouvelle menace s'éleva depuis Saint-Gélios, le monde natal élite, Julem Dama. La morale de cette histoire, c'est que finalement, le destin finit toujours par trouver son chemin. Ah!